Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale Comme vous le voyez, j'ai fait un décor un peu spécial d'ébarquement Car il y a les commémorations du 76ème anniversaire, donc vu d'idées Qui arrivent dans deux jours, donc le 6 juin Et donc c'est samedi, ouais, samedi Donc là au moment où je tourne la vidéo, on est jeudi Et je n'ai même pas fini de faire le montage de la vidéo spéciale 76ème Qui sortira donc samedi à l'heure H Normalement si tout se passe bien, elle sort à 6h30 Donc à l'heure H de l'idée Voilà, donc aujourd'hui les gars, je fais une petite vidéo comme ça J'essaie de me dépêcher justement pour retourner sur le montage Et donc voilà, je me suis mis en uniforme de la 101ème Pour se mettre un peu dans l'ambiance solidée Et je me suis fait un petit décor vite fait Voilà, donc aujourd'hui les gars, comme vous avez vu dans le titre J'ai reçu enfin mon casque américain Qui va venir donner un petit coup de gueule à mon uniforme Et donc aujourd'hui, bah c'est ça que je vais vous montrer Donc bah écoutez les gars, c'est parti Donc les gars, désolé mais j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir en unboxing Mais par contre les gars, ce qui compte c'est qu'il soit là Et il est super beau Donc désolé si je ne l'ai pas fait en unboxing Mais j'étais vraiment trop impatient de l'avoir Ça faisait depuis avant le confinement que je voulais en avoir un Et là enfin je l'ai eu Et donc je l'ai eu grâce à Florent en fait Qui connaissait quelqu'un sur Facebook Qui vendait plusieurs casques Des après-guerre hollandais je crois C'est ça je crois Et du coup lui il a retapé Il remettait les sangles et tout Il les refaisait à neuf etc Et du coup bah il me l'a fait Il me l'a fait à 85 euros Fait de port compris Voilà Et donc bah merci à Florent Qui m'a fait part Qui m'a parlé de cette personne Qui faisait des casques Et merci surtout à la personne Bah de m'avoir vendu ce casque Qui est vraiment beau C'est vraiment un super travail Donc vraiment bravo Et donc surtout pour 85 euros C'est vraiment rien du tout Donc les gars Voilà la bête Là j'ai l'impression qu'il est plus gros que moi Voilà donc c'est un hollandais Après-guerre D'après ce que j'ai compris Donc en fait il m'a dit le gars Que les hollandais Se servaient des moules Des casques M1 américains de seconde guerre Pour faire leur propre casque après-guerre Et donc voilà Donc je l'ai pas reçu avec le filet Ça l'a refilé Vous l'avez vu dans la vidéo unboxing D'ailleurs si vous l'avez pas vu N'hésitez pas à aller la voir Voilà donc Je vais pas le retirer Parce que j'ai un petit peu galéré A mettre le filet Parce que j'ai mis Je connaissais pas trop de technique Du coup je me suis servi D'un peu de scotch Et ça va tout seul Voilà Et donc voilà Donc il me restera plus qu'à acheter Des Iox Pour les accrocher A ce niveau là Mais je sais pas si Parce que j'ai pas trop envie En fait de retirer Des rivets Alors du coup là je pense J'ai essayé de bidouiller un truc Pour mettre de l'Iox Parce que j'ai pas envie de retirer Trop les rivets Des fois que ça foire Voilà Donc je trouve une technique Donc il me reste plus qu'à acheter Les Iox Parce que j'ai déjà La mentonnière en cuir La mentonnière D'ailleurs que j'ai patiné Je sais pas si on va voir A la caméra Mais je l'ai foncé Ça fait plus réaliste Et d'ailleurs merci A ceux qui m'ont donné Les conseils Sur Instagram Je sais plus c'est qui Mais merci A ceux qui m'ont donné Et puis comme vous pouvez voir J'ai pas encore mis Les La toile de jute Kaki et marron Simplement parce que J'attends un peu pour le faire Parce que voilà J'aime bien comme ça Et surtout que Normalement Aujourd'hui Je dois aller tourner La vidéo Pour l'hommage Donc la vidéo sortira Samedi Donc je l'ai déjà dit Et donc voilà Je voulais absolument Recevoir le casque Pour la vidéo Parce que sinon Sans le casque Ça allait pas le faire Voilà Et donc voilà Donc franchement Il est beau En plus C'est quasi les mêmes Que pendant la seconde guerre mondiale Mis à part Que le rivet Je sais pas si on va le voir A la caméra Attends je le cherche Là Je sais pas si on va voir Mais le rivet Ce qui différencie Enfin même les modèles Fin de guerre américains Ils avaient le rivet à l'arrière Avec les pattes Les mobiles Donc là c'est un pat mobile Mais elle bouge pas trop Et puis voilà Ça se voit pas trop Que c'est des pattes mobiles On dirait presque des pattes fixes Je sais pas si vous allez voir Mais c'est pas très grave Voilà On dirait clairement Des pattes fixes Parce que si on y touche pas Ça bouge pas Voilà Et donc il me semble La jugulaire C'est lui qui l'a recousu lui-même Donc voilà Il est super bien en fait Voilà Voilà Et donc du coup La particularité Enfin c'est pas une particularité Mais les casques M1 En fait Ils sont réglables En profondeur Et en tour de tête Donc voilà Ce qui faisait qu'il y avait Une seule taille de case Donc c'était plus facile à produire Au lieu de faire plusieurs sortes Et du coup Les américains Ils réglaient eux-mêmes Pour leur taille de tête Donc moi je l'ai réglé hier Voilà Donc pour la profondeur Il suffit de faire avec la petite picelle là Vous serrez Vous desserrez comme vous voulez Selon vos préférences Et après pour serrer autour de la tête Avec la bande là en cuir Et bien ça se passe à ce niveau là Il y a une boucle Il y a une boucle ici Vous serrez Voilà Tout simplement Et j'essaierai de nourrir un petit peu le cœur Parce que je sens qu'il est un petit peu raide Voilà Donc j'essaierai de le nourrir un peu Et donc voilà Clairement il est super beau Je suis super content Voilà Et donc je tiens à préciser Si vous faites du 101ème airborne Il faut surtout avoir Des mailles moyennes Comme ça Il ne faut pas de petite maille Ni de grande maille Par contre si vous faites de l'infanterie Là vous pouvez prendre ce que vous voulez Et si vous faites de la 82ème airborne Il vous faudra du petite maille Ou du grande maille Voilà Donc Et aussi il faut savoir que la 101ème airborne C'est beaucoup moins strict que la 82ème airborne Voilà donc il y avait beaucoup de différences Par exemple à 101ème Ils pouvaient coudre Leur patch d'épaule Il le cousait plus ou moins bas Il ne respectait pas taureau Les 1,27 cm Et il cousait avec du fil blanc D'ailleurs la 101ème aussi Mais c'était beaucoup plus strict que la 101ème Voilà voilà Et donc Qu'est-ce que j'ai à dire de plus Sur ce casque Qui est magnifique d'ailleurs Franchement il est beau Donc Le vendeur Du coup je ne vais pas dire son nom Si tu veux Te manifester dans les commentaires N'hésite pas Des fois qu'il y en a Qui cherche un casque Qui te contacte Ecoutez Voilà Et donc il ne restera plus qu'à mettre ça dedans Donc ça je demanderai à Florent Si je t'ai déjà demandé Pour que tu m'aides un peu Tu me donnes des conseils Pour accrocher ça dedans Pour pas que ça fasse un truc trop dégueulasse Voilà Donc les gars Je suis très 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 content Voilà Surtout qu'il arrivait extrêmement vite Je l'ai commandé Samedi dernier Ouais Enfin je l'ai commandé Vendredi Jeudi dernier Donc il y a une semaine Je l'ai commandé Il est parti samedi Et je l'ai reçu Donc hier mercredi Voilà On va les gars Écoutez Ça va bien On va l'écouter Les gars Merci d'avoir regardé la vidéo Et donc surtout N'hésitez pas A rester A activer la cloche de notification Et à vous abonner Parce que Il y a une vidéo Qui sort Samedi Une vidéo Une assez grosse vidéo Avec plusieurs amis à moi Plusieurs amis youtubeurs Qui Qui ont participé à la vidéo Donc pour le 6 juin Et donc je vous en dis pas plus C'est vraiment une surprise Parce que j'ai passé Plus d'une semaine de montage Je sais pas si ça va valoir le coup Mais franchement les gars J'ai vraiment un peu J'ai un peu galéré Pour aller chercher Des images d'archives Etc Ça a pris beaucoup Beaucoup de temps Et donc bah écoutez Bah je vous dis A samedi N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas aucune de mes vidéos D'ailleurs il y a des unboxings Qui arrivent Donc restez connectés Et aussi Bah n'hésitez pas A mettre un petit commentaire Je réponds à tous les commentaires Ça fait extrêmement plaisir D'en voir Et continuez de vous abonner Parce qu'on vise Les 230 abonnés Euh non On est à 230 justement Donc merci pour les 230 abonnés Euh non 235 je crois Bon c'est pas grave C'est à peu près Mais chaque abonné compte C'est pour ça N'hésitez pas à vous abonner Vous dites pas Oh si je m'abonne pas C'est pas grave Il y a des autres qui vont le faire Ça va pas choquer Non vraiment Abonnez vous Parce que voilà On vise les 300 abonnés Avant la fin de juillet On va dire Ouais ça va être un peu chaud Mais genre on va dire Pour la fin des grandes vacances On vise les 300 Parce que je sais que moi Il y a à peu près À peu près Un abonné par jour Et d'ailleurs j'ai vu hier J'ai vu hier dans mes stats Qu'il y a environ 50% des gens Qui regardent mes vidéos Qui les regardent régulièrement Ce genre à chaque fois Que je sort une vidéo Bah ils la regardent Tu vois Mais ils sont pas abonnés Alors du coup Bah n'hésitez surtout pas A vous abonner Ça fait extrêmement plaisir Et voilà Donc ça coûte rien C'est complètement gratuit Et c'est assez rageant De voir qu'il y a 50% De personnes qui regardent ma vidéo Et aussi j'ai vu dans mes stats Qu'il y avait des français Des belges Des luxembourgeois Donc bonjour à nos amis luxembourgeois Voilà Donc aussi bonjour aux belges A Werner Speedy Et ça Bonjour aux français Et aussi j'ai vu qu'il y avait Des thaïlandais aussi Il y avait 0,2% de ma chaîne Qui était thaïlandais Donc en gros ça peut représenter Une personne ou deux Qui sont thaïlandaises Sur ma chaîne Bah bienvenue à vous Je sais pas si vous allez comprendre Ce que je dis Parce que voilà Je pense pas que vous parlez français Bref n'hésitez pas A vous manifester dans les commentaires Voilà ça fait toujours plaisir Et donc voilà les amis Je vous laisse Bonne journée à vous Et bah surtout On se retrouve samedi Salut